... Nous avons la chance et l'honneur d'avoir depuis un mois un invité exceptionnel au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Oedipe et le Sphinx d'Ingres, un chef-d'œuvre du Musée du Louvre. Ce tableau a été prêté en échange de la Grèce sur les ruines de Missolonghi, notre grand chef-d'œuvre de Delacroix. Et donc c'était l'occasion pour nous d'évoquer à travers ce prêt cette grande bataille esthétique qui opposait les partisans de la couleur qui étaient conduits par Delacroix, par les romantiques, et puis les champions de la primauté du dessin conduits par Ingres. Ce qui est intéressant, c'est qu'il choisit un sujet très rare de la mythologie, donc Oedipe et le Sphinx. Il faut savoir que ce sujet n'avait pratiquement pas été traité depuis la fin de l'Antiquité. On le trouvait souvent sur les vases grecs. François-Xavier Fabre, un autre élève de David, l'avait traité au début du XIXe siècle, mais dans un format plus convenu, un format horizontal, dans un grand paysage. Ici, Ingres choisit un format vertical, avec cette figure d'Oedipe qui domine véritablement la composition. Le sujet qu'on retrouve dans la littérature antique, notamment dans Oedipe roi de Sophocle, confronte Oedipe au Sphinx. Le Sphinx avait été envoyé par la déesse Hera pour semer la terreur sur la ville de Thèbes et pour venger la mort du roi de Thèbes, Laios, qui était le père biologique d'Oedipe et que Oedipe avait tué accidentellement sans savoir que c'était son père. Et donc, ce Sphinx, qui est une figure complètement hybride, qui avait, comme vous le voyez, une tête de femme, avec un corps de femme, des pattes de lion et des ailes d'oiseau, posait une énigme aux voyageurs de passage. Cette énigme, c'était « Quelle est l'être doué de voix qui a quatre jambes le matin, deux jambes le midi et trois le soir ? » Bien sûr, la réponse, c'est l'homme. Ceux qui ne répondaient pas à la question étaient dévorés par le Sphinx. D'ailleurs, c'est exprimé ici par l'attitude d'épouvante du compagnon d'Edith et par aussi le pied de ce cadavre. Donc, la mort est vraiment présente. Et seul Oedipe, par son intelligence, sa sagacité, va lui répondre à l'énigme et va donc libérer Thèbes de cette terrible malédiction. Alors, c'est un thème qui va avoir une certaine postérité puisque Gustave Moreau, un des précurseurs du symbolisme, fera du Sphinx une sorte de femme fatale. Ici, vous voyez que c'est vraiment Oedipe qui domine le Sphinx. Le Sphinx qui est retranché dans cette grotte, ces ténèbres qui s'opposent à l'ouverture lumineuse de cette cavité rocheuse dans laquelle on aperçoit ce paysage d'architecture qui évoque la ville de Thèbes. Donc, c'est vraiment Ingres qui en a fait une espèce d'icône de la peinture. C'est un thème, bien sûr, très étrange, très énigmatique. Déjà, il s'agit d'une énigme. Et puis, ça peut évoquer à la fois une espèce de bataille entre les sexes, entre l'homme et la femme. C'est aussi Eros et Thanatos, la mort et puis aussi cette femme qui incarne cet érotisme féminin. Ingres était un artiste beaucoup plus complexe et beaucoup plus paradoxal. On l'a bien sûr opposé à Delacroix. En fait, Ingres, c'est ni un classique ni un romantique. C'est vraiment une œuvre tout à fait emblématique d'Ingres que le Louvre nous a prêté, qu'on est très heureux d'accueillir. Et puis, on est très contents parce que notre tableau de Delacroix va revenir au mois de février. Celui-là repart en mars. Donc, pendant un mois, Delacroix et Ingres vont cohabiter et donc pouvoir à nouveau s'affronter ou dialoguer à travers leurs œuvres respectives. Et puis, on est très heureux d'accueillir. Et puis, on est très heureux d'accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada